Hé! Bienvenue à un autre Pivot avec Pinault. Très content que vous soyez là. Merci de prendre le temps de nous envoyer des messages, de nous écrire, de nous écouter. Peu importe la plateforme, Patreon, YouTube, la radio, je ne sais pas où vous nous écoutez, mais je vous le répète encore une fois, merci d'être là. Ça fait une couple de personnes qui m'écrivent, je le vois dans les commentaires YouTube également, qui demandent « Comment ça se fait que tu ne le fais pas live avec la personne maintenant que la pandémie est un peu plus passée? » Puis oui, je comprends à 100% votre concern à ce niveau-là. C'est juste que j'adore le fait que je peux recevoir n'importe qui de n'importe où dans le monde. Là, tu te dis « Ouais, mais tu prends juste du monde du Québec. » Oui, effectivement, mais c'est plus facile quand même pour les gens de se connecter à la maison que de faire « Hé, déplace-toi, viens dans mon appart, t'es allergique aux chiens, sorry pour ça. » C'est plus simple de le faire comme ça. Et puis, il y a une couple de personnes aussi qui ont dit « Ouais, mais y a-tu moyen de ne pas mettre la déco en arrière pour que l'écran soit plus grosse? » La réponse sera non. Fais juste zoomer dans l'écran puis agrandis-nous, tu vas voir, tu vas être capable de nous voir pareil. J'adore. Hé, on a payé quelqu'un faire un dessin. Je ne veux pas empêcher qu'on ait ce beau dessin-là en arrière. Donc, c'est dit. Et là, je sais, il y a du monde qui m'ont dit « Avec les temps gris, ça fait du bien d'écouter le podcast. » Ben, en temps gris, la fille que je reçois aujourd'hui fait du bien en désespoir. Pour vrai, vous la connaissez. Vous l'avez entendue à la radio. Vous la voyez à la télé. Vous la voyez partout. C'est pour vrai, sur chaque poste. Là, je l'ai vue chanter en fin de semaine à « Toi et talent. » Elle est sur le web aussi. C'est une star de TikTok. Pour vrai, très, très heureux et privilégié de m'entraîner avec elle. Mesdames, messieurs, la seule, l'unique, Christine Morency. Mon Dieu, Christine, j'ai parti le générique de fin. Ben oui! C'est ça, c'est comme... C'est pas long, ce podcast-là, quand même. C'est cool. C'est donc bien long, la crise d'intro. Ben, Chris, je veux que tu vives l'intro. M'a te le faire. Je comprenais pas, je comprenais pas jusqu'à... J'ai jamais le temps de prendre une gorgée d'eau, d'habitude, pendant l'intro. J'étais « Ah, la vidéo continue. » Puis là, j'ai fait « Ah si, j'ai parti le générique. » J'étais comme, merci d'avoir été là, j'étais comme, ben, de rien! Je retourne m'accoucher, le gars! Oh my God! Je pense pas que je vais l'éditer, je vais le laisser de même, je vais le laisser de même. Ben oui, laisse pas de même, ça reteint. Que les gens comprennent. Comment tu vas, Christine? Ben, ça va très bien. Hé, depuis tantôt que je me demande, je sais que ça commence... C'est quoi les étoiles en arrière? J'ai vu les... Je connais les trophées Zoufest, tout ça, mais les petites étoiles? Euh, c'est des trophées d'impro. Ah! J'ai reçu une machine d'impro aussi dans l'intro, verra-tu? Les trophées de la galaxie. Là-dessus, j'en ai six, mais il y en a trois qui ont pété, parce que c'est bien fragile. Fait que j'ai mis ceux qui ont survécu, là. Les trophées, c'est comme les trophées avec un micro, là, qu'ils faisaient pour les galas à voir. Je pense que dès que tu le prenais pour recevoir ton prix, ils pétaient, là. Ils pétaient, oui, c'est ça. Exactement. Hé, on débute ça parce que je sais très bien qu'il te reste 34% sur ton téléphone en ce moment. 32% peut-être, vu que l'extro était tellement long. L'outro, là, c'était tellement long. Mais j'écoutais ton début, puis je suis partagé, parce que je comprends que tu fais ça à distance. Je trouve ça... Je comprends. J'aime mieux ça, mais en même temps, j'aurais pas eu ça flatter le chien. Ben, tu vois, c'est ça que c'est partagé. Il y a des gens qui... Tu sais, Yann, mettons, il est allergique à du fuck au chien, là. Tu sais, il vient ici, les poumons, il gonfle, les narines, il bloque. Puis là, j'lui donne des claritins, puis ça l'aide pas, là. Fait que c'est ça, ça dépend. Puis aussi, je me disais, est-ce que là, je vais me chercher un studio? Ça marche bien. Puis là, le pire, ça marche bien. Je vais dire, c'est tout moi qui jouais à la patente, mais clairement, j'ai de la difficulté à faire ça. Oui, c'est pas le meilleur show pour te vendre, là. Non, non, c'est sûr. C'est sûr qu'à ce niveau-là, c'était un peu raté, là, je te dirais. Mais oui, oui, effectivement, je sais que... Annelie, tu sais, il y a plein de monde qui me demande de faire live avec Annelie. Je me suis dit, peut-être qu'Annelie, je le ferais live. Mais en même temps, je pense que ça serait bizarre qu'on soit un à côté de l'autre, filmé avec l'artiste. J'ai pas tout le fitting de caméra. Anyway, c'est vrai. Je comprends. Flatter Pauline, ça serait... T'es-tu à la radio aujourd'hui? Non, demain. Ah, bien, parce que je vais à la radio aujourd'hui avec Pauline. Rencontrer des popis Myra. T'aurais eu le kit complet, là. Oui, oui. Excuse-moi. Oui, oui. Il va y avoir des popis Myra à la radio. Oui, aujourd'hui, 15h... 14h30. Parfait, je vais être là. Pour vrai, je m'en cul. Je vais être là. Je m'en cul. Je m'en cul. J'ai rien. Moi, je m'en allais me coucher parce que je sais pas si tu l'entends à ma douce voix. Moi, qu'est-ce que c'est pas? Mais je suis malade. Ça fait comme une semaine que j'ai un rhume qui veut pas partir. Fait que c'est ça, là. Viens nous donner ça à la radio, là. Hein? Viens nous donner ça à la radio en flattant des popis, là. Exact. C'est de la zoothérapie. Peut-être que ça va me guérir. Ben, je te le souhaite. T'es-tu en train de t'ouvrir quelque chose? Euh, oui. Une pastille. L'entendez-vous? Des ASMR? OK. OK. Christine, quand je t'ai invitée, ça m'a fait rire parce que tu m'as dit, Chris, enfin, je pensais que tu m'haïssais. Ben oui! Ça m'a tellement marqué parce qu'en fait, je vais le dire aussi, des fois, les gens me recommandent des gens. Toi, Christine, ton nom est revenu vraiment souvent parce que je le demande au public. Puis ce que je fais, c'est que vu que je suis dans la même boîte puis que c'est un de mes bons amis, Sam Breton, j'attends un peu aussi des fois, tu sais, pas qu'on aille, tu fais, ah, il était au podcast-là, t'es au podcast-là, tu sais. Fait que j'essaie de changer un peu les invités puis alterner. Puis là, à un moment donné, c'était moi qui s'était mis une barrière mentale à faire, ah, je veux pas juste des humoristes. Mais c'est tellement avec eux aussi que j'ai du fun puis que je voulais être. Fait que là, c'est là, j'ai ouvert les valves. Fait que quand je t'écris, je me dis, ah, mon Dieu, non! Fait que s'il y a des humoristes qui pensent que je les aïs, c'est vraiment pas ça. C'est juste que c'est tout récent qu'on ouvre la porte. Too bad! Too bad! Tout le milieu s'en parle, font un petit pinot à marbre. Lui puis son podcast. Lui puis son podcast qui invite personne. Est-ce que tu te souviens, Christine, notre premier lien de connaissance? C'est la première fois qu'on s'est rencontrés. Non. Non? Bien, sur un show. C'est probablement sur un show, mais moi, je pense que mon premier vrai souvenir, c'est notre premier gala juste pour rire. Ça se peut-tu que c'est là? Puis qu'après ça, on est allé veiller puis on s'est comme connus dans la soirée. Parce que j'ai pas l'impression qu'on a passé du temps ben, ben avant ensemble. Ça se peut. Mais t'étais sur le premier, sur mon premier gala juste pour rire? Ben, je sais pas si toi c'était ton premier, mais moi j'étais sur le gala de Laurent Paquin en 2017-2018. Avec la courte apparition de Jean-Marc Parent. Ah ben oui, ben c'est ça. On était, oui c'est ça. Exactement, on était sur le même gala, mais je vais te dire que je me souviens pas de grand chose. Je me souviens, ah ben oui, après on t'allait souper puis t'étais assis en face de moi. Ah oui, c'est vrai. Exactement, on est allé au Blue quelque chose, je me rappelle plus comment ça s'appelait. Puis on avait passé la soirée avec, j'étais allé googler son nom, Nick Swanson, qui jouait dans les films d'Adam Sandler, l'Américain. Oui, l'Américain qui était complètement torché. Oui, puis qui nous parlait que de Mike Ward, qui avait passé une belle soirée à se torcher avec lui. Puis plus tard dans la soirée, Mike est arrivé sur le jus d'orange. Ça avait été une excellente soirée. Ah oui, oui. J'avais pratiquement mieux aimé l'après-gala. Oui. Moi, j'avais ouvert le gala, puis le deuxième, le deuxième, Mike avait dit, ah, je vais faire le show des Pique-Bois, fait que j'aimerais ça ouvrir le gala Ace. Mon premier gala, je passe après Mike Ward, puis toi tu passes après… Jean-Marc Parrain. J'ai fait 39 minutes. Oui, oui, exact. Alors que tout le monde est tanné, là, il est rendu minuit et demi. Le gars-là a déjà bossé, Jean-Marc, il fait 40 minutes. Puis moi, je suis là, genre, personne ne sait qui, là, genre, ça fait 12 secondes, je fais du stand-up, je suis genre… Et la prochaine, Christine Moroncy. Le monde se levait pour partir. Ma mère était dans la salle. J'étais genre, c'était l'enfer. Oui. Bien, moi, mes parents n'étaient pas là, parce qu'ils ne se déplacent pas si c'est en dehors de Saint-Hyacinthe, mais ils ont vu ça à la télé, par exemple. Avec le montage, ça aide quand même. Oui, 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 c'est ça. On a mis ton standing à moi, puis… C'est ça, exact. On a tout mélangé, ça. Parfait. Christine, je t'explique, Pivot et Pino, c'est des questions de Bernard Pivot, ainsi que des questions que j'ai créées avec Yann Bilodeau. C'est 23 questions. Tu réponds du mieux que tu peux. Si tu n'as pas de réponse, tout de suite, pense à vos autres. Les gens aiment ça, entendre vos réflexions. Fait que la première question, c'est, quel est ton mot préféré, Christine Moroncy? Mon mot? Oui. Ben, c'est sûr que j'ai un petit quelque chose pour le mot « au pelail ». Non seulement, c'est un excellent « inside joke » avec Justine, mais je dis ça tout le temps. Tu sais, j'échappe quelque chose, je dis quelque chose que je n'aurais pas dû dire. Il m'arrive quelque chose de le fun, je suis comme au pelail. Au pelail, ça s'utilise à toutes les sauces, là. Est-ce que tu fais le « au pelail » à la Justine dans la piscine? « Au pelail », « au pelail ». « Au pelail », ben, je le fais moins long parce que sinon, ça devient sketch. Je le dis tellement souvent dans une journée que ça serait, tu sais, ça serait, genre, accumulé, comme ça, je pense que ça équivaudrait à comme 4 heures dans ma journée, puis je n'ai pas ce temps-là. Mais souvent, des fois, je le dis, ça dépend, en fait, de ce qui arrive. Tu sais, des fois, c'est un « au pelail » très rapide, genre « au pelail », je l'ai échappé. Ou ben, quelqu'un dit quelque chose qui n'a pas de bon sens, je suis comme « au pelail ». Ouais, ouais. Ouais, il y a plusieurs connotations, là. J'adore. Ouais, il s'utilise vraiment partout, là, tout le temps, à toutes les sauces. Il est universel, j'aime ça. Ouais, j'adore vraiment ce mot-là. Il y a un bout, justement, Simon Delisle, puis Phil Roy, il disait souvent « oupsie », puis je me suis venu à dire ça. Il se passe quelque chose, c'est « oupsie ». Ouais, oupsie. Bon, ben, à l'opposé, y a-tu un mot que tu détestes? Euh, sûrement. Sûrement. Ben, mettons... Oui, oui, genre, le mot « plot », je trouve ça dégueulasse. Je comprends. Le mot « plot », même le mot « noon », Ah, si, si. Genre, le mot « noon », ça peut me faire rire, mais genre, c'est ça, c'est que là, c'était trop récent, mais hier, en plus... La toune, la toune que tu as envoyé, tabac. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Yann, hier, il m'a envoyé un vidéoclip d'un rappeur, là, mais tu sais, on peut même pas appeler ça un rappeur, là. C'est quelqu'un qui a fait une chanson qui... Le refrain, c'est genre, il faut que je me rapproche de ta noon, puis c'est un appel à l'aide complet, là. Ça, c'est un long au-pe-la-il de quatre minutes, là, puis t'es comme... Au-pe-la-il. Au-pe-la-il, OK? Puis, parce que noon, ça peut être drôle, mais ça peut jamais être dit de façon poétique ou romantique ou chantée. Ça peut pas être chantée. Tu peux pas chanter une noon. C'est impossible. Ça se peut pas. Ouais, ouais. Tu peux pas me chanter à noon. C'est impossible. Tu peux chanter une dune, mais tu peux pas chanter une noon. Fait que c'est ça. Fait que noon... Ouais, noon, je pense que c'est un mot que... Mais c'est comme un amouraine. Ouais, mais moi, tu vois, j'ai fait une abréviation des deux. J'ai comme juxtaposé parce que dans mon show, je dis ploune. Fait que tu vois, c'est comme plat et noon ensemble. Mais une ploune, déjà, je trouve ça... Oui, ça se peut. Ben, moi aussi, j'utilise souvent ploune. T'sais, mettons, la ploune en balloune, ça me fait rire, t'sais. J'ai parlé de ça cet été, une anecdote donnée, puis j'étais comme... Ah oui, c'est drôle, la ploune en balloune, ça sonne bien. Ça se dit bien, ouais. Là, c'est poétique. Ouais, là, il y a quelque chose de... Je veux pas dire les plats, je veux pas dire les noon. Ouais. C'est ça. Je fais la radio, je m'adapte. Ah, exact. Parfait. Prochaine question, mets-toi pas dans le pétrin, je l'ai adapté, qui était à la base de votre drogue favorite, que j'ai transformée pour votre dépendance favorite. Oh! Euh, oui, ben, ça revient à la drogue, mais moi, honnêtement, la fois que j'aime le plus au monde, c'est fumer des tops. Ouais. Je, ça me... Quand j'écris, quand je dessine, quand je réfléchis, quand j'étais un peu chaud d'ail, quand j'adore ça, fumer, je le sens bien, là, qu'il va falloir que j'arrête, là, tu sais, cette voie-là en est un peu la preuve, je te dirais. Mais, mais c'est ça. Je sais que je me prépare mentalement à quitter la cigarette, mais c'est vraiment un combat, là. J'ai souvent arrêté de fumer, puis je finis toujours par recommencer parce que je vis un stress ou j'ai du fun, ou ben, tu sais, toutes les occasions sont bonnes pour recommencer à fumer. C'est vraiment la dépendance la plus difficile à arrêter, tu sais, je veux dire, c'est vraiment tough. Je pense que c'est pire qu'un alcoolique ou qu'un... Ben, les deux, ça commence dans ton sang, tu sais, la nicotine va, tu sais, dans ton corps, tu en as besoin, l'alcool aussi, fait que ça se peut que ça soit... Tu sais, c'est deux choses qui sont vraiment difficiles, là. Le corps, c'est habitué à ça, là. Ouais. Ben, en fait, je pense que... Non, je pense honnêtement que c'est plus tough si t'es alcoolique parce que c'est tellement valorisé, tu sais, socialement, là. Ouais. T'sais, aussitôt que t'as un party, t'as un événement, les gens te poussent un peu à boire quasiment, là. Ils font comme... Veux-tu un verre? Puis là, tu fais, ah non, merci. Ben là, voyons pourquoi. Puis tant que tu dis pas, non, mais j'ai un problème d'alcool, les gens vont comme t'inciter à boire. Puis si tu dis, je fais juste, ah, j'ai arrêté de boire, le monde va, eh, t'as... T'sais, là, il se passe dans la tête de, ah non, lui, c'est un estime malade, là, t'sais. Ouais, c'est ça, exact. Ou si tu fais juste pas boire, t'es vraiment bizarre, t'sais. Ouais. Ben là, c'est de moins en moins vrai, là, avec les mocktails, puis tout ça, il y a comme une tendance à quitter un peu l'alcool pour... Vers le sucre à côté. Ouais, c'est ça, exact. Mais je pense que, tu sais, fumer, maintenant, c'est rendu beaucoup plus tabou que de boire, là, t'sais, dans le sens où il faut que tu sois à, genre, 48 mètres d'une entrée, le monde te juge un peu, c'est rendu le démon, le fumer. Ouais. Fait que, ouais, de plus en plus... T'as souvient-tu du bon temps où on pouvait choisir la section fumeur ou non-fumeur dans un resto, c'était dégueulasse. Faut vrai, je fume, là, dans la vie, puis genre, au resto, je veux pas que personne fume, là. C'est non. Nous, au restaurant Lucie, il y avait section fumeur, non-fumeur, puis la section fumeur, c'était la section du bar à pain. Fait que tous les enfants allaient toujours quand même dans l'odeur de top pour faire griller nos petits pains. Ah non, l'enfer. Ouais, ouais. Il y a... Qu'est-ce que je voulais dire? Penses-tu switcher vers le vapotting? Ben, j'ai commencé, là. Ouais? J'ai commencé à faire la transition parce que je le sais que quand je vais faire... Tu sais, quand je vais partir en tournée, puis quand je vais faire des shows au niveau de la voix, tu sais, je pourrais pas fumer comme je fume, là. Tu sais, c'est impossible. Fait que j'ai commencé à tranquillement m'en aller vers la vapoteuse pour essayer d'arrêter. Fait que c'est ça. Ça marche moyen. As-tu une saveur de prédilection? Non, c'est ça. J'haïs ça quand ça goûte sucré. Tu sais, je veux le feeling de fumer une top. Fait que j'ai pris genre saveur... Pas de saveur. Saveur clope, là, tu sais. Saveur boucane. Oui, oui. C'est ça. Saveur boucane. Parfait. Merci pour ce partage-là. C'est intéressant. Bon Dieu, de rien! J'ai hâte d'avoir mon jeton. Mais ça se fait. Juste sache que ça se fait. Moi, mes parents ont fumé pendant... Mon père a fumé pendant 45 ans. De 20 ans à 65. Puis, à un moment donné, cancer du poumon. Puis là, ils ont fait, « Hey, nous, on pense que c'est juste dans une partie inférieure du poumon droit. On peut vous l'enlever puis ça va être correct. » Fait qu'ils ont retiré une portion du poumon et ils ont quand même dit, « Faudrait comme que t'arrêtes de fumer. » de turkey, du jour au lendemain, pas rien. Ils ont arrêté. Puis, ma mère qui fumait... Mes deux parents fumaient chacun un paquet par jour. Fait que je te dirais que nous, quand on a repeinturé, enlevé les cadres, on le savait que c'était des fumeurs. Oui, oui, oui. Puis, les deux ont arrêté puis ils se portent vraiment bien. Puis, ça se fait. Sache que ça se fait. C'est pas le pas arrêté les premières semaines. C'est ça. Mais j'aimerais juste ça, être capable d'arrêter avant que ce soit à cause d'un cancer du poumon. Tu sais, comme je vais essayer. C'est ça, là. Il y a quelque chose que tu as dit. Tu disais, j'aime ça fumer quand je dessine. Je ne savais pas que tu dessinais. Non, mais tu sais... Je ne dessine pas, là. Puis, non. Mais quand... Tu sais, quand je fais n'importe quelle activité, genre, je lis un livre, je dessine, genre, j'essaie de peinturer quelque chose. Je fais de la peinture à numéros. C'est tout que je fais comme de l'artisanat ou quelque chose de niaiseux. OK. De genre, passe-temps. J'aime ça, je fume une top. C'est juste que... Genre, je ne peux pas fumer une top en allant jouer au bowling parce que je ne peux pas fumer dans les bowling. C'est encore drôle. Probablement que les bowling accepteraient ça leur donnerait de la clientèle. Ça dépend combien je leur donne. Oui, exact. Parfait. Prochaine question, c'est quoi le son ou le bruit que tu aimes le plus entendre? La pluie. Ah oui? Ah oui, moi, la pluie, là, je... Ah oui. J'adore ça. La pluie, c'est l'asphalte, c'est un toit de tôle, c'est un balcon en bois. Y a-t-il un... Faut-tu qu'à faire quelque chose? Ben, la pluie, en général, mais c'est sûr que c'est de la pluie sur une fenêtre ou de la pluie sur un toit de tôle. Mais tu sais, un toit de tôle, il y a comme quelque chose d'un peu métallique, agressant. Fait que tu sais, c'est plus sur un patio de bois. Ouais. Je trouve ça... Je trouve ça hot, là. J'aime vraiment ça, la pluie. La pluie. Mais tu me fais penser, nous, on a un petit gazebo, j'ai un petit chalet, là. Puis la pluie dans le lac, ça, c'est le fun. La pluie dans l'eau, là, tu fais comme... On dirait qu'elle retrouve sa famille. C'est pas... C'est des retrouvailles aquatiques. Fait que je trouve ça vraiment... Ouais, il y a quelque chose de... Voyons comment elle s'appelle, la madame. Il y a quelque chose de... Hé, on a la madame qui faisait les retrouvailles, là. Claire la marche? Claire la marche. Il y a quelque chose de très Claire la marche, là, dans tout ça. Ouais, ouais, ouais. Le retour aux sources. Parfait. Puis, si on va à l'opposé, y a-tu un bruit que t'as eu? Oui. La guitare électrique. Hé! Ah ouais. Quelqu'un qui jamme ou même un solo, genre Jimi Hendrix, là? Hé, c'est... C'est tout. Mais c'est surtout... Je te dirais, c'est surtout... Genre... Parce que je trouve pas ça mélodieux. OK. T'sais, je trouve que c'est juste un bruit agressant. C'est rare qu'il y a de la guitare électrique, là, ça... ça... me chercher dans le bon sens du terme, là. Même pas dans November Rain, là. Hein? November Rain, en plus, ça parle de pluie. Ouais, je comprends, mais ce que j'aime dans November Rain, c'est plus le bruit de fond de petite pluie que la grosse guitare électrique. Comme ça... Ça m'agresse. Ah ouais? Ouais. Même quand c'est... Tu sais, tu me mets, là, le meilleur guitariste sur la terre, là. Genre, je sais pas c'est qui, là, mais lui... Lui avec le grand chapeau, là... Sledge, comment il s'appelle? Slash. Slash. Slash, ouais. C'est ça, Slash. C'est lui, hein? C'est lui que tu parlais? Ouais, exact. Mais Slash, je l'enfermerais. Une petite camisole ben serrée, là, je déplugue toutes ces gits. Cris-moi patience. Mais qu'est-ce t'écoutes, d'abord? J'écoute de la guitare acoustique, du petit classique, de la musique de pluie. Zanphir. Bon, Zanphir, je connais pas, mais je vais découvrir. Ben là, la flûte de pain. Ah, Zanphir, je pensais que c'était un artiste. Ben, c'est un artiste. Ah, c'est un artiste, pas un nom de flûte, OK. Non, non. Je connais pas. Non, mais pour vrai, j'écoute vraiment, tu sais, mettons, Charlotte Cardin, là. Oui, oui. C'est ça que j'écoute en boucle, Alexandra Strelitzki. J'écoute beaucoup de musique classique. Oui. Puis sinon, ben, de la pop, de la pop, pop radio, là. Genre, pas d'âme. Parfait. Pas d'âme, Justin Bieber, Peaches. Voilà. C'est ça. Exact. Prochaine question. Est-ce que tu te souviens, Christine, de ton premier deuil? De mon premier deuil? Ouais. Ouais, ben, en fait, il y en a un que j'étais vraiment jeune. Ouais. Mon grand-père, j'avais comme huit ans. Puis mon grand-père est décédé. C'est la première fois que j'étais comme face à la mort de quelqu'un que je connaissais, là. Tu sais, c'est la première fois que je cachais que ça se pouvait mourir. Ouais. Puis, ouais, ouais, mon grand-père. Alors, j'ai huit. Est-ce que t'étais-tu proche de ton grand-père? C'est-tu, tu sais, comme ça t'a-tu marqué ou c'est que tu faisais comme « Ah, je le connais, il est dans ma famille, mais pas plus ce qu'il faut? » Non, non, j'étais vraiment proche de mon grand-père. Tu sais, c'est lui qui, c'est lui qui m'a appris genre à chauffeur quatre roues, là, tu sais, c'était, genre, je l'adorais, là. Il était vraiment hot, puis, mais j'ai pas eu le temps de le connaître tant que ça, tu sais, parce que, mettons, de cinq ans à huit ans, tu sais, de zéro à cinq, j'ai pas tant de souvenirs, mettons, puis de cinq à huit, c'est là où j'en ai eu, mais il est tellement mort vite que, genre, j'ai pas tant de souvenirs. Est-ce que vous le saviez, est-ce que, tu sais, où tu dis, il était-tu malade, il s'est passé quelque chose de... Ouais, ben oui, ouais, il était malade, là, genre, il faisait du diabète, je pense, puis il est mort, comme de... Je me souviens plus de quoi il est mort, une crise cardiaque, peut-être. Ça se peut, mais je vais... Ça se peut, ça se peut, puis non. Diabète, cardiaque, coeur, ouais, ça se peut. Ouais, ça se peut. Ça aurait pu être un char aussi, tu sais, je veux dire, il y a des possibilités, mais c'est-tu de là que ça devient la passion, parce que quand même, c'est une passion... Pour le diabète. Non, non, VTT aussi, puis ski-dou, puis tout, tu sais, j'ai vu beaucoup de photos de toi étendues sur un moyen de transport de plaisance, là. Ouais. Ben oui, ben oui, c'est de lui que ça vient complètement, là, tu sais, mon grand-père, il avait un chalet dans le coin de Kingsley, puis il y avait comme un chemin privé qui... Puis il y avait deux pits de sable de chaque bord, fait que, tu sais, l'entrée était barrée, vu que c'était privé, puis il y avait peut-être, je sais pas, deux kilomètres de chemin avant d'arriver au chalet, fait que je prenais le 4 roues, je me rendais jusqu'à la barrière, je me virais dans le pit de sable, puis je retournais au chalet, puis honnêtement, je pouvais passer la journée à faire des allers-retours, là, je ne faisais que ça. Pour vrai, je, mettons, il m'a montré à chauffer le 4 roues, j'avais peut-être 6 ans, 7 ans, puis genre, tu sais, de mes jeunes 7 ans à mes torts 8 ans, je n'ai fait que ça. Des allers-retours de 2 ans. Ah ouais, ça sentait le gaz, là, je revenais, là, j'étais, je suis pleine de bouettes, puis de poussière, puis j'étais comme, ya-ha! C'est fou, pareil, que, tu sais, mettons, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je laisserais un kit de 7 ans faire du 4 roues, mais c'était les belles années, pareil. Ah ouais, complètement. Ah oui, puis personne n'était stressé, là, je pouvais partir pendant, tu sais, je ne sais pas, genre 45 minutes, parce que je m'arrêtais, regarder des fleurs à terre, tu sais, puis je cueillais, genre, des affaires, puis un moment donné, je popais au chalet, puis il était comme, ça va Christine, on remet du gaz, wow, puis là, je repartais, tu sais. Tout ça avec un casque, j'imagine, hein? Ouais, bien sûr. Oui, oui, bien protégé, là. Parfait. C'est quoi, Christine, ton blasphème ou ton gros mot préféré, puis c'est pas obligé d'être un mot d'église, même. Hum. Que ça le soit. Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, sacré, là, c'est dans ma dalle, là, tu sais, j'adore ça, là. Je trouve ça plate que, honnêtement, je trouve ça vraiment triste que sacré, ça soit pas valorisé, tu sais, qu'on trouve pas ça beau, que ça fasse pas partie de notre joual, là, tu sais, positif, là, tu sais. C'est vraiment vu comme des mauvais mots, puis pourtant, je trouve que ça sert plus à ponctuer un état de colère ou d'intensité, tu sais. Pour moi, je vois pas ça comme la fin du monde, mais ça fâche beaucoup de gens, beaucoup de gens, là, de sacré, j'en reviens pas que ce soit aussi intense que ça. C'est sûr que j'ai un petit faible pour tabarnak, là, c'est comme, il y a quelque chose de, tu sais, ça commence sec, puis ça finit sec, tu sais, tabarnak, c'est beau, mais celui que j'utilise le plus, c'est esti, parce que tu peux le mettre court, tu sais, esti, 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 esti. Ouais, jusqu'à, tu peux le finir dans une phrase, c'était beau, esti, ouais. Ouais. Mais moi aussi, moi aussi, je trouve ça plate qu'il soit pas utilisé positivement. Je me rappelle, le premier coup que j'ai sacré à la radio, tu sais, c'était la radio du matin, là, tu sais, on se croisait, nous autres, t'étais à énergie, j'étais à rouge, c'était l'été, pas qui est passé, mais l'année d'avant. Ouais. Quand j'ai fini, le boss était venu voir me dire, t'aides, t'aides juste pas dire Christ, t'sais, j'étais comme, il est 5h30, pour vrai, si j'ai choqué la personne dans son char qui m'a pogné, tu sais, je veux dire, le monde sont endormis, c'est pas parce que, j'ai dit, j'haïs ça en Christ, mettons, les légumes, que j'ai, en tout cas, mais je comprends aujourd'hui, puis je trouve que, justement, au retour, on a plus de, au fantastique, on a plus de l'attitude, t'sais, des fois, m'en lâcher un, puis faire comme, t'sais, il y a pas personne à la messagerie texte qui s'offusque de ça. Ouais, c'est ça. Mais je comprends. Je pense que, c'est les chefs d'antenne qui sont plus frileux à ce niveau-là, mais en même temps, c'est correct aussi que Bernard de Rome ne saque pas dans son bulletin. En même temps, il en fait pas. Ben, en même temps, j'adorerais ça, t'sais, je veux dire, imagine, ça serait malade. Mais en même temps, je trouve que si on dédramatisait le fait de sacrer, ça rendrait le sac moins fun, t'sais. Ouais, ouais, ouais. Parce que je pense qu'il y a le petit côté d'interdit, qui fait que c'est si fun, c'est si beau, c'est mon le... T'sais, moi, je trouve ça beau, même si ça fait un peu pauvre, t'sais, même si ça fait pour une raison que j'ignore parce qu'on associe ça à un manque d'éducation, mais pourtant, moi, quand je vois une femme d'affaires lâcher un tabarnak, je fais comme ah, oui, 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 elle est fâchée, elle exprime quelque chose, elle incarne, t'sais, son émotion, t'sais, t'sais, mais je pense que il faut les utiliser avec parcimonie, puis c'est plus payant, t'sais, mais... En fait, j'aimerais ça qu'aux nouvelles, tu le sais, il peut en utiliser un pendant le bulletin. Oui! On trouve comme une chanteuse qui va dire le skieur a pris une calisse de débats. Il se garde une phrase. Imagine, ça serait tellement bon, ça serait tellement bon, là, j'écouterais une nouvelle. Pour vrai, je serais attentive. puis t'sais, tout le monde a le droit à son sac, imagine Colette, et moi, on n'en a pas barnac. À vous! À vous! J'adorerais ça. Ah ouais. On poursuit avec... Ça, c'est... Je le dis à chaque podcast, mais je ne l'ai pas encore enlevé. C'est une question qui vieillit un peu mal de l'ancien questionnaire, mais si demain matin, t'avais à choisir un homme ou une femme qu'on met sur un billet de banque, qui est-ce qu'on mettrait si on imprime un nouveau billet de banque puis qui est-ce que tu choisirais? Je pense que je ramènerais son noir puis je mettrais Peter McLeod. Pourquoi? Juste pour le faire chier. Ah! Mais tu sais, il fait toujours des jeux de mots, tu sais, genre il a sorti la pizza, là. Ah ouais, c'est ça. Fait qu'il apparaît ça, genre, le... Je ne sais pas comment il apparaît ça. Je pense que ça serait ça, là. Ça serait vraiment... Oh là là. Non, mais je fais des jokes, mais mettons... Mais sinon, je ramènerais... Mais en fait, qu'est-ce que je ferais? Ben... Ben... Je pense que je mettrais ben clairement, genre un chef des... Tu sais, un chef ou une chef des Premières Nations sur... Tu sais, comme j'expliquerais un peu cette histoire-là. Tu sais, je pense que je l'inclurais dans... Ben oui. dans notre argent, tu sais, je veux dire, dans l'histoire de notre monnaie, tu sais, sans que ce soit une édition spéciale, tu sais, qu'elle soit là tout le temps, je pense que ce serait ça. Après ça, qui... Je ne sais pas. Il faut m'enseigner, qui serait... On va faire des recherches sur qui ça serait la bonne personne. Parce que tu sais, ça aussi, on a fait beaucoup d'erreurs, c'est ça justement, cette question-là. que ça posait dans les débuts. Tu sais, on riait, puis un moment donné, quelqu'un m'a envoyé un document sur... Je pense que tous nos billets de banque, c'est soit du monde raciste ou du monde qui ont volé d'autres personnes. Mais oui, c'est ça, c'est comme la rue à Amherst, tu sais, qui est devenue la rue à Tatekin. Puis on était comme... Ben voyons donc que notre... Tu sais, puis après ça, tu te mets... Mais en même temps, je me dis, est-ce que... Tu sais, la personne... Tu sais, je veux dire, c'est tellement des gens qui respectent, tu sais, leurs aînés, puis qui valorent ça. Est-ce que eux, eux ont envie d'avoir le chef sur des billets de banque d'un peuple qui les a colonisés? Tu sais, ça va tellement loin, tu es comme... Je ne sais pas, c'est quoi la meilleure solution? Ben, c'est Peter McLeod, c'est Sam Noir qu'on ramène. Je pense que ça, c'est le choix le plus humoristique. Le plus... Ouais, c'est ça. Christine, on est à combien de pourcents? On est-tu correct? Attends un peu, je te checke ça. Bouge pas. 21 %. Oh mon Dieu, t'as marre. OK. T'as marre-tu une alerte à 10 %? Ouais, ouais, ça va me dire, on est en économie de batterie, la gang. OK, parfait. Juste à être sûr qu'on est correct. Prochaine question, c'est si la réincarnation existait, que tu y crois ou non, en quoi t'aimerais revenir? Oh, pelaye. Ah! En quoi j'aimerais revenir? C'est tough parce que j'ai envie, j'ai envie d'être un oiseau parce que c'est hot, là, je veux dire, tu peux voler, tu voyages gratis, tu... C'est vraiment hot. Est-ce que t'as entendu mon petit rote? C'est correct, il n'y a pas de temps. Je l'ai vu, je l'ai vu. Mais je l'ai pas entendu. C'est ma petite pastille qui est comme... qui a fait, bon, mais on travaille, la gang. Excusez, excusez à tous. Après ça, fait que j'aimerais ça être un oiseau pour voler, mais j'aimerais ça être un chien parce que c'est mon animal préféré, mais en même temps, j'aurais trop peur de tomber, mettons, sur un maître comme toi qui veut tout le temps m'amener courir. fait que ça, ça me ferait bien chier. Mais j'haïs les chats, mais je pense que c'est eux qui ont quand même la plus belle vie. Ça vit une vingtaine d'années quand t'es un bon chat d'appartement. Ça peut se rendre à 20 ans. Fait que c'est une excessivement longue durée de vie. T'es nourri, il y a quelqu'un qui vide ta merde. tu te fais flatter quand t'as le goût puis tu t'en vas te coucher. C'est le rêve. Ouais. Mais en passant, tu peux choisir de revenir dans un chien qui n'est pas reconnu pour devoir se dépenser. Mais ouais, mon espérance de vie, on dit, ouais, ouais. Mais non, mais tu sais, moi, mettons, c'est ça, c'est que les propriétaires de chats sont un peu moins crazy que les propriétaires de chiens en général, tu sais. Imagine, je reviens puis j'ai pas le droit de choisir puis je reviens en chihuahua. Ouais. C'est un appel à l'aide, là, je veux dire, je tombe sur quelqu'un qui a tout le temps le goût de me mettre des petits manteaux puis en même temps, si j'ai pas de petits manteaux, je me gèle le cul même quand ça chauffe à 40, tu sais. Ouais. Fait que... Je t'en prie de sacoche aussi, je te le dis tout de suite. Oh mon Dieu, mon père de cauchemar! Je suis dans un zip, là. Hein? Non. Non, 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 ça serait pas possible. Parfait. Vraiment. Fait que je pense que je reviendrai, ouais, je reviens. Ah, je peux pas croire que je vais choisir le chat. Mais c'est quand même eux qui ont la plus belle vie. On y va avec les chats? Ah! Tu regardes, moi, j'ai un chien, deux chats. Fait que tu sais, tu vois, tout se fait. Tu pourrais voir des chiens pareils, t'arrêtes. C'est ça. Ouais. C'est parfait. On poursuit avec la prochaine question qui est, après ta mort, encore une fois, que tu crois ou non, catholique ou pas, t'arrives aux portes du paradis, Saint-Pierre, il est là, qu'est-ce t'aimerais qu'il te dise à ton arrivée? Euh, salut. Ah! Bien, tu sais, oui, tu es en bonne place. Tu sais, j'aimerais pas ça, mettons, ou j'aimerais ça, peut-être qu'il me donne le choix. Tu sais, en faisant comme, là, je vais te donner une liste de qui qui est en enfer pis qui qui est en, au paradis que tu connais. Oui. choisis où tu vas il y a une couple de guides électriques en enfer, je te le dis ben c'est ça l'affaire, ça dépend si je peux mourir avec des écouteurs peut-être que je peux mourir avec des coquilles anti-bruit ouais, ouais, ouais parfait, la prochaine question c'est Christine la question, c'est-tu ma transition que t'as trouvée bonne? oui, c'était la transition il nous reste plus beaucoup de batterie ma question, la prochaine qui s'en est c'est la question de ma mère oh, c'est ben cute pardon, Pinot qui pose des questions à chacun et chacune de mes invités, elle dit Christine, on parle beaucoup de diversité par les temps qui courent t'es pas tanné qu'on te dise si ouvert, mais en même temps qu'on te parle souvent de ton poids ouais, ma mère dit moi je suis bien tanné pour toi et non pas de toi ah, c'est fine ben mais en même temps c'est sûr que mon rêve c'est qu'on n'en parle plus ouais mais sauf que ça voudrait dire que le problème est réglé fait que ça serait hot sauf que on est loin d'être rendu là tu sais pis je veux dire je pense que en fait ce qui me gosse c'est que je suis devenue une porte-parole de cette cause-là si on veut parce que j'ai le corps que j'ai fait que je veux dire tu sais Annelie là mettons si elle décide qu'elle veut parler de diversité corporelle c'est qu'elle a choisi que c'est un un combat ou un enjeu qui est important pour elle fait qu'elle en parle tu sais elle prend position là-dessus sauf que moi j'arrive avec ce bagage j'ai comme pas le choix de parler de ça parce que je le vis parce que je représente aux yeux de la société cette personne-là fait que j'essaye de en fait moi toutes les fois que j'en parle je me dis tout le temps qu'il y a quelque part une jeune fille qui entend ça pis que pour elle ça fait une différence parce que quand moi j'étais ado j'aurais voulu voir à la télé qu'elle une grosse femme qui dit que c'est pas grave pis qu'elle a du fun pis qu'elle est heureuse pis que pis que ça va pis que tout va bien aller tu sais fait que c'est pour ça que ça me dérange pas d'en parler parce que je me dis que quand j'en parle je m'adresse à une jeune fille au secondaire qui struggle avec son corps parce qu'elle Instagram les filtres les ci les ça mais tu penses pas tu penses pas que tu dis les jeunes filles mais tu penses pas que tu vas chercher aussi les jeunes gars pour vrai parce que je pense que ce struggle-là est peut-être pas autant médiatisé chez les gars mais je pense que tu sais je pense que tu peux motiver plus que juste les jeunes filles oui ben sûrement mais je veux dire pour moi tu sais je pense qu'il y a ben oui absolument puis j'espère être un modèle aussi pour un jeune homme ou un jeune trans ou un jeune non-binaire tu comprends pour n'importe quel jeune mais je pense qu'il y a aussi Mathieu Pepper qui en parle il y a aussi Carl Hardy Félix il y a plein de monde qui porte aussi ce message-là fait que je me dis il y a quand même diversité des modèles tu sais je pense qu'il y a moyen tant mieux s'il y a un jeune même il y a des femmes de 40-50 ans qui m'écrivent tous les jours en me disant ça me fait tellement du bien merci tu sais puis je veux dire je parle quand même à la jeune fille blessée en cette femme-là tu sais qui a qui a jamais eu ce modèle-là tu sais je veux dire je peux pas croire que encore en 2021 alors que c'est un sujet qu'on aborde de plus en plus puis qu'on essaie de plus en plus de de démystifier puis de de normaliser tous les corps qu'il y a encore des femmes qui m'écrivent en me disant c'est la première fois que je me suis mis en maillot de bain tu sais puis je fais comme mais comment ça se fait que ça fait ça fait 39 ans que tu te bagnes pas que tu t'empêches de te bagner je veux dire c'est pas juste c'est pas juste 5 minutes qu'il fait chaud l'été qu'est-ce que tu faisais tu sais ah ben je me suis au sépillé ben voyons donc ouais ouais tu sais je pense que je le fais maintenant je le fais pas juste pour moi je le fais surtout pour les autres puis je me dis s'il y a une madame qui me voit puis qui se dit si elle est capable d'être en bikini sur une photo ben je peux être en maillot de bain dans ma cour tu sais oui oui tu peux oui oui mais je trouvais ça beau que tu dises effectivement il faut en parler là pour finir de en plus en parler dans le fond pour régler le problème ouais mais c'est tellement plus grand que juste en parler tu sais c'est ça c'est que là faudrait tu sais on n'a pas assez de batterie pour faire le tour de ce sujet là mais mais ouais merci pour ça on poursuit avec les questions rafales que Yann Bilodeau participe beaucoup aux questions rafales donc première question en fait c'est très simple on donne deux choix choisis un ou l'autre tu peux t'expliquer tu peux l'emporter dans la tombe c'est comme tu veux Jean-Marc Parent ou Lise Dion ah shit de marde hum euh ah Jean-Marc Parent ouais c'est correct ça me coûte de te dire ça mais Jean-Marc Parent parce que ouais Jean-Marc Parent ah je sais pas Lise Lise c'est quoi cette question là ben attends ça c'est la première ah mon dieu euh non ok je vais pour Lise je change ma réponse ouais Lise on va pour Lise parfait Justine 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 Philly ou ta mère tu vois je t'avais dit là wesh ouais mais genre faut mais mais genre Justine ou quoi mais dans quel contexte ben dans le contexte là que t'en as chacun une dans tes mains au pied d'une falaise non faut que j'en somme Justine non non mais dans le contexte tu peux eh ah mon doux mon doux mon doux mon doux aïe 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 ben là ah mon dieu parce que là si je laisse tomber Justine je fais de la peine à l'humour en général je veux dire tout tu sais toutes les shows tout le Québec est en deuil ouais mais je peux pas laisser partir ma mère tu sais c'est impossible c'est impossible que je lâche ma mère fait que tu sais je vais sauver ma mère mais qui a plus de chances d'écouter le podcast ma mère bon parfait bon sauvetage dans ce cas là merci excellent sauvetage on poursuit on poursuit avec brunch ou souper ah j'aime que ça soit toujours ah c'est non mais tu sais c'est terrible c'est terrible genre je tiens un brunch dans ma main puis un souper dans l'autre un pied d'une falaise exact hé pour vrai je saute mais en mangeant les deux ok je vais sauver fuck de cul je vais sauver souper ouais t'es plus souper ben je suis plus souper à brunch brunch je garde brunch j'aime j'aime ça va être ça toutes les questions ah finalement j'ai sauvé un peu les deux ouais non mais je vais sauver brunch parce que je m'en allais dire ce que j'aime du souper c'est d'être en gang mais on dirait que brunch en gang c'est encore plus le fun ouais ouais si tu tenais chaud au début de la journée t'es pas scrap le lendemain t'es jamais fatigué t'sais t'as du café ouais brunch ouais brunch brunch je te souhaite je sais ben là je sais pas s'ils vont le refaire mais je sais pas si t'as déjà fait le bordel brunch pendant des fêtes asti c'est le fun là mimosa toast saucisse chaud on retourne manger boire ouais j'adore j'adore Stéphane Fallu ou Sébastien Dubé Sébastien Dubé au moins d'hésitation on dirait ouais ben j'aime j'aime beaucoup Stéphane Fallu mais il m'a pété à Rose Battle fait que Stéphane Dubé en même temps c'est lui qui a fait gagner Stéphane Fallu fait que c'est encore Chris de le faire gagner mais Sébastien Dubé parce que j'emporte ce secret là dans ma tombe parfait non mais il sait que je le trouve chaud Stéphane Fallu il est con t'sais c'est ça j'aime tout le monde mais je sauverais Sébastien Dubé parfait Sidou ou Catrou aïe 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 mais ça j'ai déjà répondu à ça sucré salé ah ouais pis j'ai choisi Sidou ouais parce que parce que en plus d'être comme un 4 roues c'est dans l'eau fait que là ça allie comme toutes mes passions parce que moi j'ai l'impression que 4 roues il est plus 4 saisons ouais je comprends ce que tu veux dire je comprends mais mais c'est sûr en même temps ça m'aurait surpris si tu m'avais dit je comprends pas ce que tu veux dire ouais je comprends non mais je comprends bien je comprends bien ce que tu veux dire mais en même temps toutes les tu sais d'en faire sur plus longtemps n'équivaut pas le plaisir d'en faire sur quelques mois mais tout condensé en vitesse baignade rafraîchissement tu sais comme on est là on a tout on a tout dans ce condensé là pis c'est ça c'est vraiment c'est vraiment la perfection un sidou c'est c'est ça on garde pis si tu tombes en sidou tu te fais beaucoup moins mal que si tu te pètes en quatre roues tu sais ouais tu vois ça je comprends ce que tu veux dire voilà je le saisis on reste dans les moyens de transport mais on rajoute un petit élément en robe de gala sur un sidou ou en robe de fée des étoiles sur une plateforme de pick-up ça le il y a un ça le quel calvaire j'avais tellement frais on tournait on tournait comédie sur mesure pis il fallait que je fasse le tour du petit village qu'on visitait déguisé en fait des étoiles dans un costume qui me fait pas tant que ça sur une plateforme tirée par un tracteur tellement de trafic parce que il y a un train qui passait fait que pendant comme une demi-heure on était poigné là j'avais frais ça avait été une grosse journée de tournage j'étais au bout de ma vie j'étais au bout de ma vie au bout, au bout, au bout fait que définitivement et avec conviction je vais prendre la robe de gala sur le sidou parfait pour te partage là on a Yann qui rit tout le long fait que Yann avais-tu quelque chose à rajouter quel enfoiré Yann t'es muté t'es muté t'es muté t'es muté comme un débutant je voulais dire que cette parade était merveilleuse toi t'as pas tout vu parce que t'étais sur une plateforme mais les burns les tout les le train qui passe c'était un tombe et là c'est des étoiles qui se tapent des clopes c'est vrai parce que je fumais ben oui mais en même temps on est en Val-Alain ben ben je fumais un petit tas on va plasher Yann violemment voilà c'est comme ça on l'aime mais on le respecte mollo fait que ok parfait on poursuit avec un enfant qui se casse la gueule ou une personne saoule qui se casse la gueule un enfant il y a rien qui me fait plus rire qu'un enfant qui se pète ah ouais mais tu sais si je le sais que c'est pas fait mal gravement c'est pas endommagé ouais 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 ça me fait crier de rire pis souvent avec Yann on s'envoie des vidéos de kids getting hurt pis genre on rit fort ben en tout cas moi je ris fort ok prochaine question Instagram ou TikTok hum 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 à consommer ou à utiliser tu sais comme comme public ou comme artiste comme tu veux si tu peux répondre les deux c'est tough c'est tough parce que comme artiste je pense que j'aime mieux la plateforme d'Instagram parce que je la maîtrise mieux mais comme public je suis très fan de TikTok je suis très très je perds de nombreuses heures sur TikTok pis genre je me suis créé un compte anonyme parce que là quand tu te connais les gens voient genre Christine Morency c'est connecté pis que là je me suis créé un compte anonyme que personne sait que c'est moi fait que je peux aller sneaker dans des lives pis j'adore ça voir les pires lives que TikTok peut nous offrir genre quelqu'un qui dort j'ai déjà regardé quelqu'un dormir pendant genre plus de 15 minutes là ah ouais hein c'est terrible c'est terrible Yann me se renchérissait en disant wifi chez vous ou wifi du McDo euh wifi chez nous ouais mais j'adore ça manger du McDo mais je suis plus wifi chez nous ok parfait je poursuis avec Lunou ou Maëva ben hé là là j'ai je sais que Yann est en amour avec Lunou fait que j'ai envie de dire Lunou pour qu'il ait le sentiment que sa préférée gagne ouais mais Maëva je dois avouer qu'au dernier en direct de l'univers elle m'a sauvé le cul en 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 exécutant à la perfection les back vocals de I will follow him fait que je pense que j'ai pas le choix de remettre ma médaille de participation à Maëva même si j'étais vraiment tanné Castor Académie elle enlève ses souliers c'est précis quand même ce qui t'a tanné ouais mais j'étais comme j'étais vraiment je représentais toutes ces petites madames fâchées c'est juste que moi je l'écrivais pas sur le web mais j'étais comme fille t'es tendu avec la TV place-toi un peu là on a Bianca Gervais qui fait dire moi aussi j'ai déjà enlevé mes souliers et on en a parlé sur un moyen temps elle avait enlevé ses souliers à bonsoir bonsoir puis la toile s'était enflammée Mélissa Bédard ou Rita Baga ah non mais j'aime les deux là d'un amour infini mais je pense que je vais sauver Mélissa ah oui ben parce qu'elle a six enfants si je peux pas si je la laisse tomber là j'abandonne plein de bouche à nourrir House of Baga je sais bien non mais je suis très fan je suis très fan de Rita Jeff tu sais c'est mon grand ami là mais 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 il sait que je la laisserai tomber parce que j'y lâcherai la main en faisant t'as pas d'enfant ouais je comprends ah c'est ça on poursuit se ramener un fan après un show ou se pogner un inconnu sur Tinder oh un inconnu yes ouais ah pour vrai un fan il y a quelque chose de il y a quelque chose de trop fucked up j'ai trop l'impression que non 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 ça ça sera pas possible honnêtement je comprends pas mettons mes collègues garçons qui se clenchent des petites madames après les shows en faisant comme viens tu sais c'est tellement sont là tu sais ils sont tellement fans si ils se disent là tu sais mais tu fais comme je peux je serais pas capable je serais non ben sais-tu quoi je comprends la même chose que toi en fait je comprends pas je comprends pas la confiance de ouais je vais me ramener quelqu'un eux autres ils recherchent le personnage de scène c'est pas quand tu sors de scène t'es pas toujours genre on pis hi pis tu sais moi non plus je comprends pas ça mais non c'est ça il y a comme quelque chose de fuck top pis après ça ben pis surtout que pour une fille pis pour un gars je pense c'est pas pareil là déjà tu sais dans l'approche qu'on a par rapport à la sexualité fait que je pense que là tu sais qu'une fille elle voit ses chums de femmes qu'elle fasse oh mon dieu j'ai couché avec un tel tu sais mon rêve ma passion pis là toutes les filles toutes tes chums de femmes sont comme mais tandis qu'un gars qui va dire je me suis fourré Christine Morency je suis pas down avec la conversation que ça va engendrer comme non en fait moi je serais pas down non plus avec la conversation des filles de si je me suis clancé pis non je comprends mais j'ai quand même l'impression que dans un groupe de chums de femmes ce serait plus respectueux que dans un groupe de chums de boys mais c'est peut-être un préjugé que j'entretiens pis que je ne demande qu'à la femme de me faire démentir ça finalement c'est ça la bonne nouvelle j'ai l'impression que les discussions de gars seront comme plus court les gars c'est comme p as-tu duré longtemps t'as-tu aimé ça good à ça on va jouer la taille la taille c'était comment y'étais-tu proche après c'était-tu le fun pendant j'ai l'impression que c'est plus varié mais encore là préjugé peut-être ou généralisation ben oui on est complètement là-dedans en même temps on n'haït pas ça on va se le dire on adore ça on est à huit clos pis personne nous entend non c'est ça on n'est pas en live nulle part c'est ce que tu me dis ouais ouais ok parfait faire corde raide ou en direct de l'univers hi corde raide ben oui parce que c'est quand même un show d'humour j'aime ça chanter pour rigoler karaoké style mais ma passion c'est quand même l'humour fait que je vais toujours choisir un show d'humour avant la chanson avant un show de chanson c'est sûr que oui prochaine question en fait c'est la dernière des rafales en plus il y en a un des deux que j'anime tabarnak je serais bien de la marque de prendre l'autre ou je fais une apparition en homme une fois de temps en temps en fait Yann il s'est emporté il a créé deux des questions de développement d'habitude on a juste une mais je vais te poser les deux soit que tu passes le reste de ta vie sans amoureux ou le reste de ta carrière sans auteur le reste de ma vie sans amoureux je peux pas plus m'en collisser tu sais dans le sens où ça fait déjà la moitié de ma vie que je passe pas de chum fait que tu sais je suis bonne pour un autre 30-40 ans honnêtement j'ai de très bons accessoires je va très bien tout le monde des beaux bisous sur le bout des doigts mais mais sans auteur je trouverais ça plate on dirait que ça serait trop de travailler tout seul fait que tu sais j'aime ça qu'il y ait un échange qu'il y ait un brainstorm qu'on ait du fun qu'on se loue des chalets pour aller écrire de la merde ça me fait vraiment rire puis je suis vraiment plus une fille d'équipe qu'une fille solo fait que tu sais oui sur scène je suis seul mais je le sais que derrière on est toute une gang à avoir travaillé sur un show puis c'est ça qui me rend fier tu sais c'est ça que je trouve beau fait que clairement clairement les auteurs puis je me crosse ok parfait ok puis la dernière question des raffaires c'est soit qu'à tous les jours le journal publie un verbatim de tout ce que t'as dit la veille ou chaque fois que tu croises un animal il te pisse dessus ah mon dieu ce serait des longues journées ah ben tu sais honnêtement aïe 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 mais de tout ce que j'ai dit genre même ce qui était en conversation privée tout verbatim accessible à tous aïe 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 c'est parce qu'il y a comme un côté de moi qui fait mais de toute façon tout ce que je dis je l'assume mais en même temps je l'assume aux personnes à qui j'en tu comprends je veux dire si je parle de quelque chose à ma thérapeute j'ai pas envie que ça se retrouve en verbatim accessible à tous il y a comme un processus qui doit se faire pour que ça se rende sur scène publiquement ouais mais en même temps je me dis gars il va toujours m'acheter des belles bottes de pluie puis ça parle je veux dire un moment donné une fois qu'il est poussé je veux dire c'est la vessie il va être vide il pourra pas me pisser de ça en continu pendant l'heure et demie que je vais le flatter je comprends fait qu'on y va pour les bottes de pluie ah ouais on y va pour la piste parfait on y va pour la piste parfait on va avec les questions traditionnelles on est en tant que ok attends un peu je suis à là là je suis à 11% de batterie 11% je pense qu'on peut se clencher ça il nous reste 5 questions ah bah on est on est good on est good au point ça a fini tac puis de toute façon j'ai déjà passé le générique ben oui c'est ça on a commencé par la fin fait qu'on peut ne pas l'avoir c'est ça c'est parfait ok mettons là je me mets en mettons je suis en économie d'énergie ça change-tu quelque chose non je pense que pour nous ça change rien puis au pire de pire de pire si on voit maintenant que ça tombe à 1% enlève les écouteurs puis puis on se branche parfait ouais ouais c'est quoi ta plus grande part ou ta plus grande phobie euh la mort la maladie ouais ça c'est vraiment ma plus grande part la mort en fait je commence vraiment à apprivoiser le fait que tu sais c'est correct en fait ce qui fait le plus mal dans la mort c'est ceux qui restent tu sais ce qui me fait peur de mourir c'est de faire de la peine à ma mère mettons à ma mort reine à ceux qui restent puis qui vont avoir de la peine fait que c'est plus ça qui me fait peur dans la mort il y a aussi l'espèce d'angoisse de de plus rien tu sais quand j'étais jeune je faisais des rêves où je je comprenais c'était quoi le néant tu sais comme le plus existé genre la plus rien tu sais c'était comme ma radio ce ne sera plus jamais ma radio genre il n'y a plus rien ici qui existe je suis plus ouais fait que ça c'était excessivement angoissant surtout quand t'es jeune mettons fait que des fois ce vide-là de la mort où je fais Christ est quand même fou que tu sais là on vit on se parle on est là mais tu sais des fois réalises-tu ce que c'est le plus rien ouais c'était fucking angoissant fait que ça ça je suis pas bien ça je suis vraiment pas bien puis l'autre affaire c'était quoi c'était bien plus grande peur ou phobie fait que c'est pas mal la peur puis l'autre la maladie ouais c'est ça la maladie c'est que si la mort est inévitable j'aimerais ça qu'elle arrive au moins sans que je traverse une grande souffrance fait que la maladie ça fait peur mais au final c'est surtout la mort qui est angoissante ça m'a fait penser à quand quand on était petit moi mon frère est sourd puis quand ils s'en sont rendu compte ils s'en sont rendu compte il y avait un an et demi puis là mon frère avant l'âge de 4 ans faisait des cauchemars fait que là il se levait dans la nuit n'entend pas ne voit pas lui je te dirais que c'était fait que là on a commencé à mettre des veilleuses si tu comprends tu es triste est-ce angoissant tu parles ben oui ben complètement tu commences à faire des rêves puis se rendre compte que quand ils se lèvent c'est encore pire que quand ils rêvaient mais là tu parles-tu le LSQ en fait là je pensais moi que je parlais le LSQ je me débrouille tu sais je peux parler avec mon frère puis on se comprend mais si mon frère parle avec sa blonde je comprends pas tu sais j'avais comme un slang de maison mais tu sais moi je suis au monde mon frère était déjà sourd il y a 6 ans de plus que moi fait j'ai appris à parler en signe à la maison mais tu sais on se FaceTime mais il est super bien sur les lèvres fait qu'on dirait que je me suis comme rabattu là-dessus beaucoup avec le temps parce que moi j'ai des cousins ben quand même éloignés de qui je suis pas très proche mais qui sont qui sont sourds puis je me souviens plus où j'allais avec ça as-tu fait des cours de LSQ t'as-tu pris des ben ouais j'ai voulu ah c'est ça en fait c'est que j'ai voulu en faire puis là finalement tu sais la vie m'a pas amené là là mettons ouais mais j'ai toujours rêvé de faire un show pour les personnes malentendantes et sourdes mais ça se fait ça là où il y a un traducteur en fait un interprète ouais qui est là pas un traducteur un interprète ça s'appelle ça s'appelle interface ils font ça beaucoup chaque show d'humour finit par un peu leur tourner avec ça le gars d'interface hé là je me veux pas me tromper je pense qu'il s'appelle Martin Asselin mais ce gars là moi il est venu il est venu voir mon show il a fait les morissettes il s'habille généralement la personne s'habille comme toi là fait qu'il est sur scène à côté de toi c'est un peu ta mimique là il va voir ton show plusieurs fois parce qu'il apprend tes mimiques puis tout ça puis des fois il fait telle affaire je peux pas le dire de même en signe mais je peux le transformer puis là il valide avec toi puis ouais file la prise il l'a fait je pense Jeff merci mon frère t'allais voir ouais mon frère t'allais en voir une coupe ouais ouais il m'a dit c'est pour ça nous on va éventuellement le faire moi j'ai fait un show avec mon frère pour les sourds où je faisais une demi-heure puis j'avais des interprètes puis ça c'était fuck top parce que les rires viennent 3-4 secondes ouais mais ils viennent 3-4 secondes lui il l'interprète là les autres ils rient ils rient pas au même place puis moi j'avais un interprète francophone j'avais un interprète anglophone mais elle elle traduit pas ta voix elle traduit les signes francophones fait qu'en avant d'elle il y avait quelqu'un qui faisait en signe ce que moi je disais elle traduisait les signes fait que j'avais 3 personnes aussi qui parlaient c'est mané c'est à c'est boulot ouais ouais faut que tu te concentres surtout moi j'ai de la misère avec ça on poursuit avec l'autre question qui est qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas à ton pire ennemi qu'est-ce que quoi qu'est-ce que tu ne souhaiterais pas à ton pire ennemi il y a tellement de réponses qu'est-ce que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi j'y souhaiterais pas j'y souhaiterais pas j'y souhaiterais pas j'y souhaiterais pas même à mon pire ennemi une ablation une ablation d'un d'un fibrome utérin à fret parfait ça c'est la pire douleur que j'ai jamais vécu de ma vie pourquoi ils l'ont fait à fret parce qu'elle était là elle était comme je le vois il est là on y va tu sais j'y vais-tu ça va te faire mal en esti mais tu ne seras pas obligé de revenir avec une anesthésie tu sais si je te le fais là on n'en parle plus je suis comme ok puis elle m'a elle m'a coupé à fret à l'intérieur passer le col le genre c'est un appel à l'aide complet j'ai punché l'infirmière dans le ventre genre no joke je l'ai punché dans le ventre je comprends c'est la paix douleur que j'ai vécu de ma vie oh my god tu ne savais pas ça ouais je souhaite vraiment ça à personne parfait on va aller plus soft c'est quoi pour toi le bonheur parfait Christine ah le bonheur parfait c'est des gens que entourer des gens que tu aimes dans un fou rire moi là les fou rire ça c'est le bonheur le plus il n'y a rien qui accote ça jamais il n'y a pas un orgasme il n'y a pas genre je comprends la maternité puis tout le monde dit avoir un enfant c'est la plus belle affaire sur la terre mais avoir un fou rire avec ton enfant ça c'est la plus belle affaire sur la terre un fou rire il y a quelque chose de calice que c'est bon ouais ben tu sais quoi tu m'as devancé une question parce que la question 19 c'est est-ce que tu te souviens de ton dernier fou rire ah euh j'en ai tellement pour vrai j'aime tellement ça j'en ai j'ai beaucoup de fou rire avec ma mère sérieusement on rit vraiment souvent parce que j'ai vraiment des bons fou rire avec ma mère mon dernier fou rire c'est avec ma chum Christine il y a peut-être une semaine elle est allée on regardait un spectacle pis tu sais c'est du monde qui passait le chapeau pis il passait le chapeau pour prendre une photo avec eux t'sais t'es comme si vous venez prendre une photo t'sais mettre petit peu in dans le chapeau pis elle voulait pas de photo mais elle voulait donner de l'argent pour encourager ces artistes là ben moi j'ai pris une photo pendant qu'elle allait donner de l'argent fait que c'est juste une photo dégueu où elle genre en robe accroupie dans le chapeau avec tout le monde qui la regarde pis elle voulait faire ça incognito mais y'avait rien d'incognito dans ce mouvement là où elle était comme plein cul devant tout le monde écoute j'ai tellement ri je me suis décontenancé genre t'sais pis moi quand j'ai un fou rire je pars par en arrière comme on dirait faut que je me jette à terre t'sais y'a comme pas cette place dans mon corps pour vivre le fou rire t'sais ah ouais j'ai ri calice que j'ai ri pis elle m'a fait pis ah ouais elle a fait un démo de chant c'est c'est la pire affaire j'ai entendu de ma vie mais pis là un moment donné comme parce qu'elle parle pas bien anglais pis là y'a comme une pause qui est pas là d'habitude dans la version karaoké mais dans la version longue elle est là pis là c'est tough là ça va vite pis elle était pas capable de d'aller vite avec le manque d'habitude de ce bout-là pis l'anglais fait que ça sonne comme le vieux cul pis là à la fin elle fait juste dire elle fait elle fait juste dire ah ouais mais c'était difficile mais toute toute la toune a l'air difficile fait que que ça ce soit plus difficile que comment le reste de la chanson sonne et que ah c'était bon je pense je vais faire un sujet là-dessus demain au fantastique ben oui je vais la faire passer en ondes et elle va m'aïr ah oui ah c'est bon t'es reconnu pour tes fous rires en ondes là tu sais il en passe c'est parce que t'as un rire qui fait rire quand on entend rire il passe pis là c'est-tu moi je suis dans mon char c'est drôle je sais que ça fait du bien aux gens fait que lâche pas tes fous rires c'est bon merci grâce bien là j'ai skippé cette question-là mais on passe de fourrure à ça a été quoi pour toi ta plus grande épreuve ma plus grande épreuve ouais autre se faire retirer les fibromes à fret c'est sûr que ça c'était une bonne épreuve ouais ben tu sais je te dirais mettons faire faire le sauter en humour c'est sûr que c'est un grand burn-out dépression qui a duré quand même un an fait que ouais je t'ai-tu perdu non moi je t'en parle ok attends un peu je vais me brancher meubles parce que là tout vient de s'atteindre meubles parfait meubles meubles ah meubles tu veux que je pensais tu disais meubles bon oui non mais c'est effectivement pas facile de faire le grand saut de notre profession à l'humour ok attends mais en plus de ça si ça c'est la main allô oui ok on est là pourquoi je t'entends plus attends un peu j'essaie quelque chose pouf pouf là tu m'entends-tu allô ah oui ok là tu nous entends-tu oui je vous entends oui super alors ça va tu m'entends numéro un ok ça c'est complètement stressant je suis vraiment désolé on a vécu quelque chose et là tu sais qu'est-ce qui est écœurant je me rends compte que le son est meilleur sans des écouteurs c'est pas vrai non Chris tout ce temps-là tout ce temps-là où on est stressé et que ça aurait été si simple mais attends un peu Christine parce que tu dis le grand saut parce que oui moi mettons j'ai fait le grand saut de l'ergothérapie et de l'ostéopathie à l'humour mais là toi tu me dis dépression ça fait qu'il y a eu une passe rough avant d'entrer en humour ah oui ben oui oui parce que tu sais je travaillais dans le milieu de l'intervention de rue là tu sais oui puis c'était vraiment rough puis c'est pas ça que je voulais faire mais j'étais pas game de faire le saut en humour parce que je me disais c'est mon plus grand rêve puis si jamais si jamais je le fais puis que je me rends compte que ça marche pas genre au revoir tu sais comme il me reste plus ça va être quoi c'est quoi mon rêve sinon genre jouer dans une équipe de bowling tu sais je veux dire il y a rien qui peut accoter ce rêve là fait que j'aimais mieux y rêver plutôt que de le gaspiller tu sais ouais mais en même temps un moment donné l'appel est plus fort tu sais où tu fais comme ok je suis déjà fucking malheureuse maintenant je le fais parce que je fais pas ce que j'aime je fais pas ce qui me passionne je fais pas fait que j'étais comme ben j'ai pas le choix de l'essayer puis tu sais aussi là je commençais à jouer dans des ligues d'impro où je rencontrais des gens qui faisaient ce métier là puis qui me disaient tu sais je gagne ma vie en faisant ça c'est juste que il y a tout un milieu underground en dessous de tu sais c'est plus vrai que que pour faire pour gagner sa vie en humour il faut que tu sois à télé il y a comme vraiment moyen de travailler puis de faire du cash assez pour vivre correctement en restant dans le réseau de tu sais j'aurais pu aller faire de la radio à Chicoutimi j'aurais pu donner des cours j'aurais pu tu sais il y a mille façons de de faire des affaires tu sais fait que je travaillais avec ces gens là donc pas je travaillais mais je faisais de l'impro dont Justine Jérémy Larouche Joe Corm Joe Cormier ouais fait que tu sais ces gens là m'ont beaucoup poussé en faisant comme je te dis fais le tu sais je veux dire l'impro tu le vois là quand tu fais de l'impro que tu fais rire le monde ben c'est la même affaire mais qu'un micro ouais ben bravo pour avoir fait le saut parce que visiblement t'as bien fait oui là mais là maintenant maintenant que je dis regarde là les valves sont complètement au merveux pour m'arrêter ou quoi la prochaine question t'es une fan de RuPaul's Drag Race oui j'adore bon j'ai la question que je m'apprête à poser je l'ai volée à RuPaul's Shantay You Stay Shantay You Stay mais c'est mettons que tu serais finaliste à l'émission je te demanderais qu'est-ce que tu dirais à la jeune Christine et Paul Aï ben je dirais arrête d'avoir peur pis fais ce qui te tente fais ce qui te tente pis en fait je trouve que ce que je dirais c'est la beauté de quelqu'un réside dans sa façon de s'assumer fait assume ouais beau ça pour vrai je trouve que ça c'est la clé de tout quelqu'un qui s'assume dans ce qu'il dit dans ce qu'il fait dans ce qu'il est dans son corps c'est ça c'est ça qui est beau pis tu sais mettons moi parce que c'est sûr que nous on voit tout le temps ça comme magique mais est-ce que toi quand est-ce que tu sens que t'as fait ah là j'ai commencé à m'assumer ou tu t'es toujours assumé pis t'as fait ça a été ça ma force quand est-ce que y'a-tu un déclencheur ça a pris du temps pis c'est toujours un travail je veux dire c'est continuellement un travail mais je te dirais que ça fait c'est comme à la mi-vingtaine mettons genre j'ai vraiment commencé à faire comme un fuck it moi je veux porter je veux porter du linge moulant je suis fier de mes jambes j'aime ma bouche j'aime mes yeux j'aime mes mains c'est vraiment là où j'ai commencé à faire pourquoi arrêter de me critiquer pis c'est pas vrai que je vais me cacher dans du linge trop grand que des fleurs pis c'est vraiment comme à le début mi-vingtaine vers 22-23 ans où j'ai vraiment comme explosé de confiance mettons ouais mais tu sais j'aurais voulu à 17 ans à 16 ans à 15 ans avoir déjà cette confiance là je vois des jeunes aujourd'hui pis je fais comme ah c'est que c'est beau un jeune ou une jeune qui se fait confiant qui s'assume dans 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 tout dans son style vestimentaire dans son dans son côté weird dans son côté artiste dans son il y a quelque chose que je trouve magnifique tu sais je veux dire une femme qui se laisse tu sais mettons tu sais Safia Nolin j'étais allée la voir en chaud pis Safia s'est laissé pousser genre le poil en dessous des bras pis elle l'avait teint rose pis j'étais comme c'est là ben oui c'était tellement tu sais comme pourquoi pas c'est c'est là fait qu'il y a comme plein d'affaires de même je fais comme quand c'est assumé c'est beau c'est là ça devient ça devient le fun pis je trouve que c'est ça c'est souvent ça la beauté qu'il y a dans les séries de jeunes américaines tu sais de plus en plus ben pas juste américaines mais même britanniques où souvent les personnages sont 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 très typés mais sont très assumés dans ça tu sais pis je pense à Sex Ed as-tu vu Sex Ed Sex Education ouais non je l'ai pas vu c'est des jeunes qui sont ultra assumés pis il démontre tout justement les pans de la sexualité aussi genre les personnes queer les personnes homosexuelles les personnes hétéros les personnes non-binaires les artistes je trouve ça tellement j'adore cette émission-là j'invite les gens à l'écouter c'est un peu plus jeune mais reste que tu sais c'est fucking bon ouais ben c'est ça tu vois c'est ça c'est assumé mais c'est ça c'est ça ben très hot merci pour ça je pensais pas que la question de RuPaul allait nous mener là mais j'adore et on est rendu à ben en fait non c'est vrai il me reste une autre question c'était quoi ta découverte cette année on est plugués on est plugués dans le mur c'est quoi ta découverte cette année ça a été qui quoi que ce soit une personne un compte Instagram une chanson y'a-tu quelque chose à la découverte tu fais hey ça faut que vous connaissiez ça ah ben ma découverte de de l'année mettons ça ouais musicalement ça a été Jay Scott wow oui Jay Scott genre avec Satoun t'sais mettons y'a comme un an et demi même deux ans j'écoutais Satoun cool pis là pis j'étais comme call list que c'est bon pis là t'sais il l'a repris avec un un autre enfant pour que ça fasse plus de t'sais que ça fasse un buzz parce que pour que ça lève pis là vendredi il va sortir son premier album j'ai tellement hâte de l'écouter parce que là-dessus y'a une toune la toune qui a chanté en direct de l'hiver cette toune-là elle est crazy c'est tellement bon ça fait genre 4 jours que je l'écoute sur repeat tout le temps ouais il est vraiment bon je suis allé le chercher parce que moi j'ai trippé sur copilot la version que j'ai entendue avec Fuki je le connaissais pas avant je suis allé chercher Jay Scott tout ça pis sur Apple c'était que des singles qu'il y avait fait que j'ai pris ces gens 6 ou 7 singles mais ouais c'est vraiment bon ouais vraiment j'ai hâte que l'album sort bien joué comme découverte et là j'avance toujours à mon invité de poser une question à mon prochain invité et mon dernier invité était Pierre-François Lejambre qui demande Christine que devra posséder comme qualité ou caractéristique le gars qui va te conquérir ou faire battre ton coeur il est-tu cute ben sauf qu'en même temps j'ai choisi que je restais célibatant pour garder des auteurs faudrait qu'ils soient auteurs ben les qualités honnêtement je veux juste que ce soit quelqu'un qui a de la répartie en général c'est pas obligé d'être drôle juste ben de la répartie c'est souvent drôle mais qui est capable de me répondre puis de me challenger tu sais comme un une curiosité ce que j'aime c'est quelqu'un curieux qui a le goût d'essayer des affaires ça ne le stresse pas de sortir de sa zone de confort pour essayer quelque chose puis au pire on reviendra à la zone de confort le lendemain ouais fait que ouais je pense que c'est ça c'est évidemment le respect des autres la base d'être un humain pas demain puis après ça ajouter à ça la curiosité puis l'humour ouais j'adore j'adore la qualité de curiosité c'est vrai que c'est le fun de quelqu'un qui te relance puis qui s'intéresse puis qui la répartit je pense qu'en fait c'est une bonne base oui puis quelqu'un le curieux c'est quelqu'un qui s'intéresse à des affaires puis qui puis pas nécessairement qu'il les maîtrise mais qu'on se pose des questions ensemble puis qu'on se relance qu'on fasse comme t'as-tu vu ça non connais-tu ça non toi oui puis là ça se change je trouve que c'est nécessaire Christine c'est rendu à ton tour de poser une question à ma prochaine invitée ok il n'y aura nul autre que Judith Lussier qui vient de sortir un livre d'ailleurs je vous invite ça sera ça ma découverte à moi à vous plugger mais quelle question tu aimerais poser à Judith Lussier ok ok Judith Lussier si t'avais à faire un choix sur quel sujet te fâche pas ou te fâche plus à partir de maintenant lequel tu choisis genre de tous les combats que tu mènes avec passion lequel t'arrêtes de mener lequel t'abandonnes qu'est-ce que tu draps qu'est-ce que tu fais c'est beau ça je laisse aller je vais l'écrire ça va prendre la page au complet en blanc la question quand je vais la popper ça va ça va y couper la face non mais tu peux la résumée le contact quel sujet tu laisserais aller genre que tu ne mènes plus de combat pour ça j'aime ça parce qu'elle en emmène plusieurs quand même elle est militante elle est militante pas mal elle est militante cette chum elle est militante elle est militante lequel tu laisses tomber puis qu'est-ce qui ne te fâche pas dans la vie ça c'est ma question petit b oui oui c'est une question à deux volets dans ce cas-là oui c'est ça puis qu'est-ce qui ne te fâche pas dans la vie parfait Christine je termine là-dessus y'a-tu quelque chose que t'aimerais plugger avant qu'on se quitte où est-ce qu'on te regarde où est-ce qu'on consomme du Christine Morency ben le Instagram TikTok Facebook non mais pour vrai j'invite les gens qui ont eu du fun à à s'abonner à mon infolettre sur mon site qui est christinemorency.ca yes vous abonnez à l'infolettre parce que c'est des grandes nouvelles qui s'en viennent pis y'a des petites primeurs pour les gens qui sont abonnés à l'infolettre y'a des petites surprises y'a-tu un nom à ton infolettre ou c'est juste l'infolettre de Christine ben pour l'instant c'est l'infolettre de Christine qu'on verra si on trouve un gang je vais aller voir je vais aller voir ça moi j'en ai parti un aussi c'est vraiment le fun ça on dirait que tu leur écris ce que tu veux c'est vraiment juste eux qui ont accès à ça ça c'est les vrais hardcore fans c'est cœur ben c'est comme les membres Patreon ouais ouais mais qui ça leur coûte rien ben c'est ça complètement gratis Christine je te remercie et pour la deuxième fois aujourd'hui je vais repartir le générique ça fait que je te dis ciao à prochain bye bye pileau merci